Donc en amour, pour reprendre les termes que tu as utilisé, on parle souvent de dépendance affective. Donc on n'a qu'à commencer par là. Comment se libérer d'une dépendance, d'un attachement ? Alors je pense que c'est une question qui mériterait limite une thèse sur le sujet. Mais là en quelques minutes, ce que je pourrais te répondre, c'est que déjà la dépendance affective, c'est la cause numéro une des séparations. Moi je ne me rendais pas compte avant de faire ce métier de relation sentimentale. Mais vraiment la dépendance, c'est ce qui amène une rupture, une séparation, aussi un divorce. Donc je pense qu'il faut prendre conscience qu'il y a un mal sociétal à ce niveau-là. Personnellement, j'ai été dépendant affectif. Et j'ai compris à un moment donné que ce que je faisais, c'était un petit peu acheter l'amour de l'autre. Donc quand j'ai eu ma prise de conscience, déjà ça a été 80% du travail on va dire. Les 20 autres pourcents qui permettent à n'importe qui de pouvoir se détacher d'une dépendance affective, c'est ce fameux travail de développement personnel qu'on connaît, c'est-à-dire se recentrer sur soi-même, définir des projets, des objectifs, des rêves. Et donc pour moi ça a été quelque chose de très simple. Je me suis dit pendant une année, je ne veux pas de relation. Je veux vraiment me recentrer sur moi, je veux vraiment apprendre à être heureux quand je suis avec mes amis, quand je suis avec ma famille, tout seul. Et ce jour-là, il y a eu un moment donné où j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, ok, c'est ça la vie. L'amour, c'est un des piliers. Mais un peu comme un tabouret, on n'a pas qu'un seul pilier suivant, on en a plusieurs. Et donc je me suis détaché en m'autorisant à être qui je voulais vraiment être. Et ça veut dire créer ma propre entreprise. Ça voulait dire pour moi voyager énormément. Ça voulait dire également accompagner forcément des personnes, donc transmettre des valeurs humaines. Et l'idée de s'autoriser en fait à être soi-même, son énergie, elle est moins concentrée uniquement sur l'amour où on se dit, mais si je perds ça, en fait, je perds tout. L'idée, c'est d'avoir autre chose pour pouvoir justement avoir un équilibre dans son quotidien. Et c'est pour ça que j'invite les personnes à faire beaucoup de sport. Ça permet de relâcher la pression. Je leur dis d'aller méditer, donc forcément d'aller voir tes vidéos, parce que je ne suis pas un pro de la méditation. Je leur demande également de mettre de la nouveauté dans leur quotidien. Beaucoup de personnes se disent, oui, mais je ne sais pas quoi faire. En fait, elles savent, mais elles ne se sont pas autorisées. Et donc mon travail va être un travail plutôt booster, tu vois. Allez, passez à l'action, allez-y. Prends une feuille, détermine qu'est-ce que tu veux faire. Sois en parachute, tu veux apprendre à danser la salsa, etc. Et tu te rends compte que là, on peut très vite combattre une dépendance quand on change ses habitudes. Parce que notre focus, il n'est plus sur la personne, mais sur soi. Exactement, exactement. Et quand on vit à travers la personne, la problématique, c'est que c'est un schéma qui va se répéter. On va vivre à travers son boulot, donc on va tomber en burn-out professionnel. Ou alors, si on se fait quitter, on va retrouver quelqu'un d'autre, puis on va revivre à travers cette personne. Et c'est normal parce que dans la société, on n'a pas appris à être qui on a envie d'être. On a juste appris à suivre des règles d'une certaine manière. Donc la dépendance affective se combat en changeant ses habitudes. C'est du travail, c'est dur, on peut l'exprimer ainsi, mais c'est possible. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Alexandre. Si tu es toujours attaché à une personne, c'est que celle-ci est encore dans tes pensées et que tu n'arrives pas à t'en libérer. Et la meilleure des solutions que j'ai à te proposer, c'est le fait d'apprendre à méditer pour te dissocier de toutes ces pensées qui sont attachées à cette personne que tu penses en cet instant donné. Pour te simplifier la vie, j'ai créé un guide gratuit sur la méditation que tu peux télécharger dès à présent, totalement gratuitement, en cliquant sur le lien dans la description. On se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada